Après l'annonce mardi dernier de la tenue d'une grave générale d'avertissement par la Confédération des syndicats des grands corps de l'État, les membres ont tenu différentes démonstrations de leur solidarité avec le syndicat des magistrats de Madagascar ce jour. Toutefois, ils n'ont pas pour autant cessé complètement leur travail. En effet, ils ont mis en place un service minimum dans leur lieu de travail respectif, comme c'est le cas dans les hôpitaux et les centres de santé pour le syndicat des médecins. Le président de ce syndicat affirme que la manifestation ne veut pas sanctionner le public, d'où ce service minimum. Les membres du syndicat des médecins qui n'ont pas travaillé ont assisté à une assemblée générale organisée en Réphane Abouzanar ce matin. À part la discussion sur les revendications du SMM, les problèmes des indemnités des médecins y ont été également exposés. Les hauts fonctionnaires et partis dans les ministères ont établi un service minimum. Au ministère de la Fonction publique, ils ont suivi la manifestation à 90% de l'art effectif, qui représente 80% du personnel de ce ministère, d'après les informations reçues sur place. La manifestation de ce jour n'est qu'un avertissement selon les participants. Une autre assemblée générale aura lieu demain, après-midi, afin de déterminer les prochaines étapes. Toutefois, certains membres de cette Confédération des syndicats ont félicité le Premier ministre Omer Berizic pour les mesures qu'il a prises dans cette affaire.